L'adolescence est une période de vulnérabilité particulière puisque les adolescents sont plus résistants à certains effets de l'alcool, par exemple, ils sont capables de tenir l'alcool de manière plus importante qu'un sujet adulte, ce qui peut les pousser à en consommer d'autant plus. A l'inverse, le cerveau, lui, est beaucoup plus sensible à certains effets toxiques de l'alcool et on sait que l'alcool, par exemple, à quantité consommée égale, peut tuer beaucoup plus de neurones dans le cerveau adolescent comparativement à un sujet adulte. Toutes les drogues agissent par le même mécanisme, elles activent le circuit cérébral de la récompense et en fait, toutes les drogues entraînent une augmentation de la libération de dopamine dans une toute petite structure qu'on appelle le noyau à combins. Et c'est la libération de dopamine dans ce noyau à combins qui est associée à la sensation de plaisir. Alors, ce qu'on sait dans les phénomènes d'addiction, c'est qu'il y a un dérèglement du fonctionnement de certaines structures cérébrales, des structures cérébrales qui interagissent avec le circuit de la récompense et on trouve notamment des dérèglements de fonctionnement au niveau de l'amidale qui joue un rôle important dans les émotions et dans le conditionnement, dans l'hippocampe qui joue un rôle important dans la mémorisation et enfin, il y a le dysfonctionnement de régions corticales, frontales qui sont impliquées dans les fonctions exécutives et la planification des actions et donc, ici, on a un dysfonctionnement qui empêche l'individu de contrôler un comportement, ici, de consommation de substances qui peut être nocif pour lui-même et sa santé. On sait que les différentes drogues, et notamment l'alcool, induisent des dommages cérébraux et on a des altérations, non seulement des neurones, l'alcool, par exemple, induit une mort neuronale et également des atteintes au niveau de la substance blanche, c'est-à-dire le câblage au niveau cérébral qui servent à transmettre l'information entre les neurones. La perte de contrôle de la consommation de drogue, on retrouve aussi la compulsivité, c'est-à-dire continuer à consommer la drogue en dépit de la connaissance de ses effets néfastes sur l'organisme et puis un intérêt centré sur la drogue et ça, ça se fait au détriment d'autres occupations, notamment professionnelles, relationnelles. C'est très compliqué de se sortir d'une addiction. Un enjeu majeur, c'est bien sûr de prévenir le développement d'une addiction avant qu'elle ne survienne. Et également, une question importante, c'est finalement de retrouver des plaisirs avec d'autres moyens que de consommation de la substance. et des blessures.